Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 6 signaux que ton ex est parti pour de bon. Ce n'est pas forcément la vidéo la plus positive de cette chaîne, mais on va voir ensemble aujourd'hui que la situation est peut-être moins pire que ce que tu penses. Rappelez-vous d'une chose, plus vous verrez de signes dans ce que je vais énoncer, et plus ça voudra dire que votre ex est vraiment parti. On voit ceci juste après le jingle. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz juste en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » et si votre cas est particulier, si vous voulez un avis extérieur, appelez les conseillers d'équipe, le lien est aussi en dessous pour prendre rendez-vous avec eux. Premier signe, tu as vu beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube, tu as déjà tout essayé et ça ne fonctionne pas. Alors attention, il faut bien distinguer deux phases. La première, c'est celle du silence radio qui peut durer entre 3 semaines et 3 mois. Ça veut dire que si jamais tu as tout essayé, mais que ça ne fait pas encore 3 mois que de se séparer, dans ce cas-là, il y a encore des chances. Il est nécessaire de faire un silence radio pour récupérer son ex. Tu as essayé les SMS, tu as essayé la lettre magique et ça ne change rien. Ça fait des mois et des mois que de se séparer, ton ex ne répond absolument plus. Il est aujourd'hui distant. Deuxième signal, depuis le début, ton ex est extrêmement sûr de lui. Il ne montre aucune étation et même son discours n'a pas changé. Quand il t'en parle, il te répète invariablement la même chose. Tu n'as pas par exemple ce qui s'appelle des signaux mixtes, qui peut s'appeler aussi du chaud et froid. Chaud et froid, c'est par exemple des SMS qui sont hésitants. Un jour, il t'aime beaucoup, tu lui manques, le jour d'après, plus rien. Ou alors, un jour, il te fait une déclaration, le lendemain, plus rien. Ou alors, tu le vois et après ça, plus de nouvelles. Et puis, tu le revois à nouveau. Ou alors, vous vous appelez pendant des heures, ça semble bon et puis plus rien. Là, tu n'as pas ça du tout, tu n'as rien. Ces arguments sont solides. Et malheureusement, certaines personnes ne changent jamais d'avis. Encore une fois, il est normal, juste après la lecture amoureuse, d'être sûr de soi. Je parle encore une fois de la période qui concerne ce qui va arriver après le silence radio. Troisième signe, ils sont dans une relation sérieuse. Alors, il arrive parfois qu'il y ait ce qui s'appelle des relations tampons, des relations mouchoirs, des relations rebonds. C'est qu'au bout de deux semaines, ton ex trouve quelqu'un d'autre. Une relation rebond, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être dur à encaisser, mais ça arrive et ce n'est pas forcément un mauvais signe. Mais là, tu vois que ton ex a rencontré quelqu'un, qu'ils sont heureux depuis des mois ensemble, c'est public, ils en parlent à tout le monde, ils partent même en vacances, ils ont des projets. Et dans ce cas-là, c'est le signal qu'il faut les laisser heureux, tranquilles. Vous savez, sur cette chaîne, j'ai toujours l'ambition de remettre ensemble les gens qui doivent l'être, mais je ne veux pas casser des couples. Si jamais des gens sont heureux ensemble, et vous devriez penser comme moi, c'est qu'il faut les laisser être ensemble. Quatrième signe, vous êtes bloqués depuis des mois. Ils vous ont bloqués sur WhatsApp, ils vous ont bloqués par SMS, ils vous ont bloqués par email, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Aujourd'hui, pour les contacter, c'est compliqué. Il n'y a rien qui change et parfois, ils ont même déménagé loin de vous. Dans ce cas-là, il faut respecter leur envie de passer à autre chose. Et je sais que j'ai beaucoup de clients qui me disent, est-ce qu'on ne peut pas forcer un peu le destin ? Si seulement je pouvais lui parler un tout petit peu, ça pourrait changer les choses. Comme typiquement, se pointer en bas de son bureau et l'attendre pendant des heures et lui faire une surprise avec des fleurs. Généralement, c'est une très mauvaise idée qui va mener à un drame. Donc, je ne recommande surtout pas de faire ça. Par contre, si jamais au bout de 6 mois, 1 an, ton ex te débloque, dans ce cas-là, ça peut être bon signe. Cinquième signe, la rupture a eu lieu il y a des années. Et si jamais je peux résumer ce conseil simplement, plus une rupture est longue et moins, il y aura de chances. Encore une fois, dans ce conseil, je ne parle pas du silence radio qui peut durer réellement 3 mois, 5 mois, 6 mois. Mais si jamais ça fait des années, ça fait 3 ans que vous êtes séparés, dans ce cas-là, il y a moins de chances de récupérer l'autre. Alors certes, il y a forcément des exceptions de temps en temps, il y a 1% de mes clients qui arrivent à récupérer leur ex au bout de 8 ans ou 1 pour 1000. Mais ça reste des cas qui sont extrêmement rares. Sixième signe, ton ex te demande d'accepter la rupture. Alors, juste après la rupture amoureuse, c'est quelque chose qui est normal. Tout le monde va te dire, je suis sûr de moi, on ne se remettra jamais ensemble, je n'ai plus de sentiments, jamais, 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 je ne reviendrai. Ça, c'est normal, tout le monde le dit juste après la rupture amoureuse. Mais si au bout de quelques mois, ton ex te le répète en permanence et que tu vois en plus qu'il ne s'intéresse plus à ta vie, il ne te pose plus de questions sur toi, il n'est même pas jaloux, il ne veut même pas savoir si tu as rencontré quelqu'un, dans ce cas-là, c'est mauvais signe. Il ne faut pas être dans le déni, il faut accepter la réalité. Aujourd'hui, ton ex n'est plus connecté émotionnellement à toi ni à votre relation et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Pour conclure, toute l'énergie qu'on met dans notre ex, tout ce qu'on met comme effort pour le récupérer, si jamais on voit ces signaux, il vaut mieux mettre cette même énergie sur nous plutôt que sur l'autre, bien évidemment, pour faire progresser sa propre vie, pour rencontrer d'autres personnes. Si ton ex doit revenir, il reviendra. Lorsqu'on voit ce genre de signaux, il faut juste laisser faire l'autre. Au bout d'un moment, il faut nous-mêmes arrêter les efforts, il faut que ce soit l'autre qui en fasse. C'est lui qui est parti, c'est elle qui est partie, ce sera à elle de faire les efforts pour revenir dans votre vie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances d'encuperer mon ex ? » qui est juste en dessous.